Dans la multitude des excellents joueurs recrutés par l'OM, seul un peut se targuer d'être le sosie capillaire de Tahiti Bob et David Luiz, c'est Mathéo Gendouzi. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler à nouveau de l'Olympique de Marseille, on va parler à nouveau d'une de leurs recrues qui me hype pas mal, à savoir Gendouzi, étoile filante du football français, qui est montée très très haut, qui a eu une période un petit peu compliquée et qui aujourd'hui atterrit à l'OM pour faire le bonheur des supporters olympiens, je n'en doute pas. Quel a été son parcours ? Quel est son profil technique ? Pourquoi il pourrait enfin devenir le joueur qu'il est destiné à être à l'Olympique de Marseille ? On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend, ça y est je suis un vrai youtubeur, je fais des sponsors pour Red Shadow Legend, vous connaissez forcément le jeu, vous avez reconnu la musique dès ses premières notes, mais je vais quand même vous en parler, c'est bientôt le retour de la Ligue 1, c'est bientôt le retour des matchs interminables, c'est bientôt le retour de ces mi-temps qu'il faut occuper, et quoi de mieux que ce jeu dont le téléchargement est gratuit, pour finalement combler ces longues périodes, vous allez pouvoir vous amuser à choisir vos héros préférés, et de plonger dans un univers d'Heroic Fantasy qui a vraiment de la gueule, à pouvoir farmer, faire du PvE, faire du PvP, affronter les meilleurs joueurs, et surtout affronter des boss qui ont de la gueule. Matez-moi ce caractère design. Ce premier boss, eh bien c'est Dorn Davila, avec sa masse enflammée, perso je l'appelle Rudiger, parce qu'il me fait penser au défenseur de Chelsea, et second boss que je mets en avant, Princesse Avila, c'est un petit peu l'équivalent de la daronne d'Adrien Rabiot en tribune qu'il faut réussir à contenir. Alors évidemment, je vanne, mais vous vous rendez compte, les boss de Red Shadow Legends ont quand même ce petit quelque chose de spécial qui donne envie de les affronter, et ça prouve que le jeu mobile, à travers les années, progresse, il y a une bonne réalisation, les graphismes sont cools, le gameplay a de quoi vous faire passer de très nombreuses heures sur le jeu, et surtout, Red Shadow Legends, c'est un jeu qui est régulièrement mis à jour. Il y a tout le temps, de nouveaux champions, de nouveaux boss, des events spéciaux, en fonction de la période de l'année. Donc, je vous invite à le télécharger avec le lien en description, et en plus, pour vous faire découvrir le jeu de manière plutôt cool, sans avoir à trop farmer dès le départ, vous avez un gros bonus de bienvenue, qui permet de commencer en étant riche comme Crisus, et avoir un petit bonus sur le mercato des champions, et justement, les champions vous en aurez un, gratuit. Donc, je vous invite à télécharger Red Shadow Legends avec le lien en description, Donc, on commence avec toutes les informations liées à Matteo Gendouzi. Vous le connaissez forcément, c'est un milieu qui peut jouer défensif comme relayeur, c'est d'ailleurs son poste de prédilection, il a 22 ans, c'est un international espoir français, et il est prêté à l'OM, il n'est pas acheté, il est prêté, c'est important de le rappeler, sous contrat avec Arsual jusqu'en 2023, mais ce prêt est accompagné d'une option d'achat de 11 millions d'euros, et le fait est qu'on entend à droite et à gauche qu'elle est structurée de tel type, qu'elle est quasiment obligatoire. Et là, j'aimerais qu'on se pose un petit peu. Vous l'avez vu, j'ai déjà fait deux vidéos sur le mercato de l'OM, j'ai parlé de De La Fuente et de Dersson, et je salue à chaque fois l'inventivité et la créativité de Longoria, et de Sampaoli pour ce mercato. Et j'ai envie de le rappeler pour Gendouzi. Alors certes, vous allez me dire, ok Mickaël, Gendouzi c'est un joueur qui est connu de tout le monde, il a explosé à Arsenal, le nom était sur toutes les lèvres il y a quelques années, il est encore très régulièrement cité sur les tablettes mercato de pas mal de clubs, c'est pas une surprise. Oui, mais rappelons quand même que Gendouzi, c'était un joueur qui était évalué à 50 millions d'euros durant sa période phare. Rappelons tout de même que Gendouzi, c'est un joueur qui, si son talent est connu, a été aujourd'hui négocié pour une option d'achat qui est ridicule. Et pourquoi ? Et bien parce que finalement, sa situation à Arsenal, on le verra dans son parcours, a été assez compliquée à manœuvrer pour les Gunners, et qu'il y avait une opportunité à saisir. Et cette opportunité, on a beau dire que tout le monde pouvait la voir, qu'elle était facile à détecter, il se trouve que c'est l'OM qui a réussi à la prendre, et je trouve que c'est bien joué. Parce que ne serait-ce qu'en termes de valeur du joueur, de ce que tu pourras le revendre dans l'avenir, bah Matteo Gendouzi à 11 millions d'euros, ça a quand même l'air d'être un coût relativement sûr, parce que ce serait très étonnant que dans l'avenir, il ne puisse pas être vendu à davantage. Alors, quel est le parcours de joueur ? Je trouve ça intéressant, parce que Gendouzi, ça fait partie de ces joueurs qui, du jour au lendemain, ont l'air d'être apparus dans le marché des transferts, d'être apparus dans le monde du foot, t'en avais jamais entendu parler, et boum, d'un coup, il était titulaire indiscutable à Arsenal. Gendouzi fait ses premiers pas en professionnel en France. Contrairement à beaucoup de joueurs qu'on voit exposer à l'étranger, il a bel et bien eu des minutes sur les terrains français, mais c'est en Ligue 2, avec Lorient, qu'il fait ses premières armes, et au bout de seulement une trentaine de matchs, il prend la direction d'Arsenal. Et là, on va être honnête, quand tu vois ça, tu te dis, ok, jeune français, prometteur, qui évolue en Ligue 2, qui prend très rapidement la direction d'Arsenal, il va découvrir la première ligue, mais en même temps, il va avoir un grand club dans lequel il y a beaucoup de concurrence. « Merci Gendouzi, c'est fini, tu viens de t'enterrer ». Eh bien non, parce que Gendouzi, on le verra, c'est un joueur de caractère, pour le meilleur comme pour le pire, et il est très rapidement repéré par le nouveau coach d'Arsenal, à savoir Unai Emery, et Unai Emery l'incorpore dans son 11-tip. Ça devient rapidement l'attraction de la première ligue, le joueur qui sort de nulle part, et qui constitue finalement un des gros arguments d'Arsenal, peut-être le renouveau, avec l'ancien coach du Paris Saint-Germain, et cette première saison, elle est particulièrement réussie. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est une chose de réussir une première saison, c'est une chose d'exploser, c'en est une autre de confirmer, et là où c'est particulier avec Gendouzi, c'est que c'est pas forcément une deuxième saison, ou lui ce vôtre, mais c'est une deuxième saison qui est compliquée pour Arsenal. Deuxième saison compliquée pour Arsenal, ce qui amène le changement de coach, comme vous le savez, l'arrivée de Arteta, et qui dit nouveau coach, dit on remet à plat les choses, on fait jouer la concurrence, comme dirait Emery, et finalement, Matteo Gendouzi, il a subi cette concurrence, il a subi, et ses relations avec son coach sont très mauvaises, et là, ça dépasse le cadre du football. Gendouzi, c'est un joueur avec un tempérament extrêmement fort, ça se met mal à écarter ça, et du coup, forcément, quand tu peux pas blairer ton coach, quand ton coach ne peut pas te blairer, quand tu es régulièrement sanctionné pour des attitudes, sportivement, ça ne le fait pas non plus, et Gendouzi se retrouve un petit peu dans une impasse à Arsenal, une situation qui finalement n'arrange personne. Du coup, il est prêté au RTA Berlin à l'hiver 2020, il est censé retrouver des minutes, redevenir un véritable joueur de foot compétitif, et ça se passe plutôt bien, on retrouve le Gendouzi qu'on a aimé à Arsenal, sauf que le presse termine malheureusement par une blessure, une blessure du Métat-Tars en mai, mais finalement, il récupère, et on se pose la question de son avenir, et il arrive à l'OM. Donc vous l'avez compris, Gendouzi, c'est un joueur qui a déjà une expérience assez phénoménale, il a connu la Ligue 2, et ses affrontements très rugueux, où tu as quand même des joueurs qui n'hésitent pas à aller au contact, il a connu la première Ligue, il a connu le feu des projecteurs extrêmement rapidement, il a connu la mise en concurrence et le déclin, il a connu la Bundesliga, et il retourne en France aujourd'hui, pour découvrir la Ligue 1. Donc quel est le profil de Gendouzi ? Parce que c'est bien beau de dire qu'il a explosé à Arsenal, qu'il a eu un parcours phénoménal, mais concrètement, quel est ce milieu de terrain qui débarque à l'OM ? Je pense qu'il va énormément plaire à l'OM, parce que c'est un joueur qui a deux qualités, c'est un joueur qui a de l'audace dans son football, et ça je pense qu'on va tous aller au stade, ou regarder les matchs à la télé, pour ce type de joueur audacieux, et c'est un joueur qui mouille le maillot, qui est volontaire, et ça forcément, ça va plaire. Alors moi, ce qui m'a marqué en premier lieu, quand j'ai découvert Gendouzi à l'époque à Arsenal, quand on m'en parlait, et que je me disais, ok, c'est qui ce joueur ? C'est que c'est un joueur qui a une capacité à lever les yeux, à regarder autour de lui, à prendre de la formation avant de décider les actions qu'il va faire, et ça, il n'y a pas à dire, c'est quand même particulièrement appréciable quand on est habitué à avoir des tout-droits de Ligue 1. C'est un joueur qui, en plus de ça, fait des grands déplacements sur le terrain. Je ne vais pas dire que c'est un marathonien, mais il ne va pas hésiter à couvrir de grandes surfaces en tant que milieu relayeur qui a souvent joué d'une certaine liberté dans les équipes où il a évolué, et il va tantôt se placer entre les lignes pour offrir des solutions de passe intéressantes, tantôt, quand son équipe va avoir un petit peu de mal, étant donné qu'il a joué dans des équipes qui aimaient avoir le ballon, c'était le cas d'Arsenal, descendent pour offrir une solution à la relance. Et quand il a la balle dans les pieds, Gendouzi, il fait plaisir. Il fait plaisir parce que c'est un joueur qui tente. C'est un joueur qui a une volonté de casser des lignes, c'est un joueur qui est dans la verticalité, pas forcément en éliminant les joueurs, mais en faisant des passes qui sont très souvent très bien senties. Alors ça a un prix, c'est-à-dire que ce n'est pas un monsieur propre du football, ce n'est pas un joueur où tu vas regarder ses stats et où tu vas dire, « Oh mon Dieu, il a touché 150 ballons et 100% de passes réussies. » Oui, il va perdre des ballons, mais c'est au prix de passes qui sont verticales. Ce n'est pas un joueur qui va enchaîner les passes horizontales, ce n'est pas un joueur qui va contribuer à avoir de la possession stérile. Et finalement, quand on pense à ce que Sampaoli veut pour son équipe, le petit grain de folie qu'il apporte souvent dans son football, un joueur comme Gendouzi, qui est volontaire, qui court beaucoup, qui a une bonne vista, qui va tenter des choses intéressantes en cassant les lignes avec ses passes, je trouve ça intéressant. En plus, Gendouzi, c'est un joueur qui a un certain gabarit physique, il fait 1m85, et finalement, on sait qu'il est prêt pour l'adversité de la Ligue 1. C'est un joueur qui n'est peut-être pas le plus rapide du monde, mais ce n'est pas non plus une charrue qui est incapable de faire quelques petites accélérations. C'est un joueur qui n'est pas le plus grand dribbler du monde, mais il a quand même un bagage technique qui fait qu'il est intéressant. Et ce n'est pas un joueur qui va exploser en termes de statistiques. Les rares qu'il a, c'était surtout avec le RTA Berlin, mais c'est un petit peu le roi de l'avant-dernière passe, celle qui ne brille pas dans les passes décisives et les buts, mais qui compte tout autant. Donc Gendouzi, c'est évidemment un profil qui est intéressant pour l'OM. C'est un profil qui est riche en qualité, et c'est un profil qui va pouvoir fluidifier un petit peu ton jeu, t'apporter des choses durant ces matchs d'hiver, de Ligue 1, où tu sais qu'il ne va rien se passer. À tout moment, tu pourras avoir Gendouzi qui claque une passe, qui élimine trois adversaires, et qui va offrir une solution intéressante à un ailier ou un avance-entre. Et ça, je trouve ça très cool. Alors évidemment, Gendouzi n'est pas un joueur parfait. On va parler de l'extra-sportif dans la partie à vie, mais même sur le terrain, c'est un joueur qui est régulièrement sanctionné. Il collectionne les cartons de manière absolument hallucinante, il suffit de voir à Arsenal, il a 57 matchs en Première Ligue et 15 cartons jaunes. Donc évidemment, il va falloir soigner ça, parce que sinon, il va rapidement être pris en grippe par les arbitres, et vous savez comment ça se passe. Une fois qu'on te colle l'étiquette d'un joueur trop agressif, à faute équivalente, tu te prendras un carton là où un autre ne le prendra pas. Donc il faudra que Gendouzi réussisse un peu à se contenir là-dessus. Et le deuxième point, c'est souvent le péché de pas mal de jeunes joueurs, il a encore besoin de gagner en régularité. C'est d'autant plus le cas pour un joueur qui, sur ses derniers temps, a été prêté en Bundesliga, ou Ertha Berlin, qui est quand même un club qui n'était pas dans la situation la plus exceptionnelle du monde. Je disais qu'il aimait avoir la possession à Arsenal, le Ertha Berlin, il prenait quand même un petit peu plus cher en Bundesliga. Et c'est un joueur qui, durant ses derniers mois à Arsenal, a été challengé, et ça s'est mal passé avec Arteta. Donc il va avoir besoin de regagner en confiance à l'OM, et donc la régularité devra être scrutée. Alors, sur mon avis, sur ce cher Matteo Gendouzi, bon, déjà, ça fait plaisir de le voir porter, les couleurs de l'OM. Moi, je sais que je l'avais beaucoup vu jouer à Arsenal, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Joe King, qui m'a donné son avis de supporter des Gunners, et qui m'a vraiment confirmé les impressions que j'avais eues à l'époque. Et, bah, Gendouzi, c'est un petit événement. Quand il signe à l'OM, c'est pas comme si tu signais n'importe quel joueur. Sauf que, voilà, Gendouzi, tu sais pourquoi ça a merdé à Arsenal, c'est parce qu'il a un caractère de merde. Et Gendouzi à l'OM, ça va soit très très bien marcher, et il va devenir un chouchou, soit très très mal marché. J'ai l'image d'un joueur qui est une allumette. Et l'OM, c'est un champ d'essence. Tu le sais, à l'OM, le moindre petit événement devient un truc absolument phénoménal. Le moindre petit incident entre un joueur et son coach est repris par la presse. La moindre attitude un petit peu négative sur un terrain va faire toutes les discussions à Marseille et dans la France entière. Et Gendouzi, c'est un profil explosif qui arrive dans un club explosif. Ça peut faire des merveilles. Et le joueur peut vraiment prouver que c'est un excellent joueur de foot, qui a une grande vista, qui est un bon technicien, et il peut vraiment faire partie de l'avenir de l'Olympique de Marseille. Mais pour ça, il va falloir qu'il montre qu'il a un peu gagné en maturité, qu'il est capable d'être conciliant, qu'il est capable d'accepter la concurrence que va mettre en place Sampaoli. Parce que mine de rien, les bons joueurs, l'OM, commencent à les accumuler. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que 1, ce sera un joueur qui sera une attraction de la Ligue 1 et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Marseille aligner ce type de joueur. Et que 2, il a un potentiel de ouf. Donc moi, je vois ça extrêmement positivement. Surtout que je le rappelle, c'est un gros coût économique. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur le cas de Matteo Gendouzi. Est-ce que vous, Olympien, vous êtes enthousiaste de son arrivée ? Moi, vous l'aurez compris, je suis d'ores et déjà convaincu. Il va falloir dresser une statue à Longoria, à l'OM, assez rapidement. Parce que le travail qu'il fait est absolument hallucinant. J'attends votre avis en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. On dit toujours que ça aide la chaîne. Moi, ce que je vous rappelle, c'est que ça aide mon moral. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et salut ! Sous-titrage ST' 501